Oh là là, tu n'as pas l'air très en forme. Normal. Hier, il a mangé trop de gâteaux. Il ne mange rien aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, il mangera mieux demain. C'est bizarre. Il y a toujours le même pronom. Et pourtant, le verbe manger change tout le temps. Ça dépend de ce que l'on veut dire. Chaque verbe conjugué donne une indication de temps qui permet de se repérer dans la chronologie. Passé, présent, futur. Il a mangé, passé. Il mange, présent. Il mangera, futur. Hé, vous deux! Notre copain s'ennuie. Vous jouez avec lui? Ah, j'ai l'impression que vous jouerez une autre fois. Quel dommage! Vous jouiez tellement bien ensemble tous les trois la semaine dernière. Tu entends le verbe, Zéphyr? Écoute bien. Vous jouez, vous jouerez, vous jouiez. On entend les parties du verbe qui donnent les indications de temps. Vous jouez pour le présent. Vous jouerez, R, E, Z pour le futur. Et vous jouiez, I, E, Z pour l'imparfait. D'abord, on cherche le pronom. Puis, dans les temps simples, on repère les changements à la fin du verbe. Ce sont les terminaisons. Et dans les temps composés, on entend ces marques sur l'auxiliaire avoir ou être. Avec l'auxiliaire avoir. Il a joué. Il aura joué. Il avait joué. Et si tu faisais un peu d'exercice? Tu en as bien besoin? Ah, tu en feras plus tard. Tu faisais. Tu feras. Quand on reconnaît les différentes terminaisons, on sait à quel temps un verbe est conjugué. Dans un texte, il y a souvent des indices en plus, des indicateurs de temps, comme... Comme plus tard. Tu feras du sport plus tard. Plus tard, c'est dans le futur. Ou les mots aujourd'hui, hier, demain. Ces indicateurs sont des outils qui permettent de savoir si l'on est au présent, au passé ou au futur. Ils aident aussi à bien suivre les événements pour mieux s'y retrouver. Merci, Pauline. J'ai fait plein de progrès. Ah, euh... Ce n'est pas le cas de tout le monde.